Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim. Et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus guérit une petite fille ». Et notre vers à mémoriser est tiré de 3 Jean 2. « Je prie pour que ta santé soit bonne ». Vois-tu Madame Jairus ? Madame Jairus est très triste. Et vois-tu Jairus ? Lui aussi est très triste. Ils sont tous les deux inquiets. Leur petite fille est très malade. « Mais qui donc peut l'aider ? Il faut absolument quelqu'un ! » dit Madame Jairus. « Il nous faut faire quelque chose sans quoi elle va mourir ! » « Jésus peut nous aider ! » dit Jairus. « Je vais lui demander de venir nous aider. » Vois-tu Jésus ? Et comme d'habitude, tout le monde aime rester près de Jésus. Il est si accueillant. Jésus était toujours souriant. Tout le monde avait droit au sourire de Jésus. Les plus grands, mais aussi les plus petits. Jésus voit un homme courir à sa rencontre. Il se ferait un chemin dans la foule. Il est tout essoufflé. Jésus lui fit un large sourire. « Jésus, je t'en supplie, s'il te plaît, viens à la maison. Ma petite fille est très malade ! » dit Jairus. « Chut ! Personne ne parle ! » C'est un moment important. Tout le monde écoute. Jésus est-il parti ? Eh bien non, pas encore. Au même instant, une femme malade s'approcha de Jésus. Elle toucha délicatement son vêtement. Mais Jésus a tout de même ressenti sa main. Alors, il s'arrêta pour savoir quelle était la personne qui l'avait touchée. Cette pauvre femme s'approcha de Jésus. Il lui dit « C'est moi ! » Alors, Jésus lui dit « Tu es guéri, va en paix. » Et pendant tout ce temps, Jairus attend et attend encore. Il aurait aimé que Jésus fasse plus vite. Mais tout à coup, on entendit une voix. C'est le serviteur de Jairus. « Monsieur Jairus, rentrons à la maison. Ce n'est plus nécessaire de déranger Jésus. Ta fille est morte. » Pauvre Jairus. Alors qu'il se dépêche d'entrer à la maison. Écoute. « Attendez-moi ! » dit Jésus. « Vous n'avez qu'à croire et tout ira bien pour elle. Je viens avec vous. Ne pleurez pas. Croyez tout simplement. » Et quand Jésus arriva à la maison de Jairus, il dit « Ne pleurez pas. Croyez tout simplement. » Et puis, il se tourna vers Madame Jairus. « Ne pleure pas. J'ai doré ta fille. » « Hé, que fera Jésus ? » Alors Jésus s'approcha de la petite fille. Il prit sa petite main et dit « Petite fille, lève-toi. » Madame Jairus sourit et Jairus sourit aussi. « Merci Jésus ! » Jésus leur fit un large sourire et leur dit « Donnez-lui à manger. » Jésus s'intéresse à nous lorsqu'on est joyeux ou triste, lorsqu'on est malade ou en bonne santé. Nous pouvons, nous aussi, être inquiets pour ceux qui nous entourent en étant gentils et imments. Et il y a un chant qui dit exactement cela. Veux-tu chanter avec moi ? Je serai gentil à mon voisin Les mots éprisants pour son bien Jésus sourit quand je tends la main Pour aimer ses tout-petits amis Prions Tendre Père Merci de toujours prendre soin de moi Merci d'avoir envoyé Jésus pour me montrer comment nous devons nous aimer les uns les autres Je veux aimer mon voisin comme tu l'as fait Au nom de Jésus Amen Rappelle-toi toujours Tu sers Dieu quand tu es gentil envers les personnes qui sont malades et tristes Au revoir et à bientôt Bonjour chers amis Ici c'est Lorena qui vous parle Et aujourd'hui j'ai une histoire très intéressante à vous raconter Elle s'appelle un trou dans le toit Notre verset à mémoriser nous dit Soyez bons les uns pour les autres Et il se trouve dans le livre d'Ephésiens 4.32 Notre message nous dit que nous savons Dieu lorsque nous aidons les autres Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire toi-même Et lorsque tu as besoin d'un ami pour t'aider Tu es heureux d'en trouver un Mais les amis feraient-ils un trou dans le toit pour toi ? Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle soit connue Des gens de partout entendirent que Jésus pouvait guérir les malades Alors, où qu'il aille, des grandes foules venaient pour l'entendre enseigner Et plusieurs pour être guéries Un jour, Jésus enseignait dans une maison Beaucoup de gens y venaient pour l'entendre Plusieurs d'entre eux étaient des gens très importants Qui étaient venus de tous les coins du pays Ils se serraient tout près de Jésus Mais d'autres gens étaient aussi venus pour voir Jésus et pour être guéris Mais ces gens-là n'étaient pas des gens très importants Et parce que la maison était pleine à craquer Ils ne pouvaient plus entrer Ils ne pouvaient donc pas s'approcher suffisamment près de Jésus Pour lui demander de l'aide Un homme était paralysé Il ne pouvait pas marcher Il ne pouvait même pas bouger tout seul Il était là parce qu'il avait des amis Qu'il avait porté sur un matelas Mais il y avait tant de gens dans la maison Qu'il ne pouvait y entrer Que pouvait-il faire ? Les amis de cet homme ne voulaient pas abandonner Ils étaient bien, bien déterminés à le faire entrer Pour qu'ils voient Jésus Même si la foule ne les laissait pas faire L'un d'entre eux eut alors une très bonne idée L'homme paralysé s'est senti tout d'un coup soulevé Jusqu'au toit plat de la maison Ses amis attachèrent une corde à chaque coin du matelas Sur lequel il était étendu Puis ils commencèrent à démonter le toit Avant qu'ils n'en s'en rendent compte L'homme paralysé étendu sur son matelas Fit descendu par un trou dans le toit Et déposé au milieu de la foule Juste devant Jésus Jésus savait que l'homme voulait être pardonné et guéri Jésus savait aussi que les amis du paralytique Voulaient qu'il soit guéri C'étaient des vrais amis Et ils avaient travaillé dur pour aider le malade à rencontrer Jésus Puisqu'ils pensaient que seul Jésus pouvait le guérir L'homme qui ne pouvait même pas s'asseoir Regarda Jésus Il n'eut pas besoin de parler Jésus lui dit Tu es pardonné Lève-toi Prends ton lit Et rentre chez toi A l'instant L'homme se léva Sauta sur ses deux pieds Saisi son lit Et courut hors de la maison Allouant Dieu Bientôt les gens de partout Entendirent que Jésus pouvait guérir les malades Partout où Jésus allait Des grandes foules venaient l'entendre enseigner Et plusieurs venaient pour être guéris Jésus désire que tu aides les autres aussi Tu n'as qu'à lui demander ce n'aide Et il t'aidera à le faire Bonjour c'est Virginie La leçon d'aujourd'hui a pour titre Retour du fugitif Le verset à mémoriser se trouve dans Ephésiens 6 verset 7 Servez-les de bon gré Comme si vous serviez le Seigneur Et non les hommes Aimerais-tu que quelqu'un vive dans ta maison Et fasse ton lit chaque jour Et nettoie ta chambre ? Si tu avais un serviteur Cela arriverait probablement Il y a longtemps Un jeune homme était cette sorte de serviteur Mais il devint malheureux Et s'enfuit de la maison Puis il rencontra Paul Paul leva les yeux Tandis qu'un grand jeune homme Entrait et s'approchait de lui Il portait des vêtements de voyage Un sac était jeté sur son épaule Paul sourit Puis baissa les yeux Sur la lettre qu'il venait tout juste d'écrire Il la signa La roula Et l'attendit au jeune homme Tiens Onésime Dit l'apôtre Voici la lettre que je t'ai promise Elle est adressée à ton maître Philemon Donne-la lui dès ton arrivée Paul se leva et y mit ses bras autour des épaules du jeune homme Je lui ai dit que tu es comme un fils pour moi Je sais que dans le passé Tu ne lui as pas été aussi utile Que tu l'as été pour moi ces derniers mois Mais maintenant tu as accepté Jésus Et tu l'aimes Je sais que tu serviras Philemon aussi bien que tu m'as servi Le jeune homme eut un petit sourire timide Paul poursuivit Nous savons tous qu'il a le droit d'être en colère contre toi Pour t'être enfui Mais je lui ai dit que tu m'as aidé exactement Comme il l'aurait fait lui-même s'il avait été ici J'espère qu'il réfléchira à cela Je lui ai dit aussi que même si tu es encore son esclave Tu es aussi son frère en Christ car tu es devenu chrétien Onésime passa ses bras autour des épaules de Paul Puis il lâcha Paul et mit la lettre dans son sac Tandis qu'il avait la tête baissée, il essuya furtivement une larme Une chose encore, ajouta Paul alors qu'ils avançaient tous les deux vers la porte Je paierai à ton maître tout ce que tu pourrais lui devoir En réalité il me doit la vie puisque je suis celui qui lui a parlé de Jésus Paul sourit en s'arrêtant à la porte Je ne pourrai jamais assez te remercier Affirma Onésime Il lança son sac sur son épaule s'attardant encore un instant Rentre simplement à la maison Et serre filément comme tu m'as servi C'est ce que font les chrétiens mon fils Ils se servent les uns les autres là où ils se trouvent Maintenant que toi aussi tu es chrétien Je sais que toi et ton maître vous allez bien vous entendre Paul donna une tape sur l'épaule d'Onésime Qui finalement se tourna pour partir Je t'aurais bien gardé près de moi pour m'aider si cela avait été possible Mais tu dois d'abord retourner à la maison et servir filément Peut-être un jour il te laissera revenir vers moi Paul salua Onésime de la main Et ce dernier se mit en route J'ai demandé à Filément de préparer une chambre pour moi Cria encore Paul Car j'ai confiance que Dieu répondra à mes prières Et que je pourrai aller vous voir tous les deux dans peu de temps Onésime fit un dernier signe de la main Et est parti sans plus se retourner Il craignait un peu de revenir chez le maître d'où il s'était enfui Mais maintenant il était un chrétien Et son cœur était rempli de l'amour de Dieu Il était prêt à essayer de servir de nouveau Filément de la bonne façon Après tout, Paul lui avait enseigné que le service C'était une des grandes responsabilités du chrétien Sous-titrage ST' 501 Bonjour Bienvenue à la leçon des mises au point Cette semaine, la leçon a pour titre Une promesse tenue Le thème de ce mois est la grâce Dieu nous aide à comprendre la grâce Tu peux me dire quel est le verset à mémoriser de cette semaine ? Le verset à mémoriser se trouve dans 2 Pierre 3 le verset 9 qui nous dit Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse Et toi peux-tu me dire quelle est la pensée centrale ? Eh bien, notre pensée centrale est Dieu tient toujours ses promesses Peux-tu me dire de quoi parle l'histoire de la leçon ? L'histoire se trouve dans 1 Roi 18 le verset 41 à 46 qui dit Qu'après l'expérience du Mont Carmel Élie dit à Aqab que la pluie tombera en abondance Élie monte au sommet du Mont Carmel pour prier Il dit à son serviteur de regarder s'il y a des signes de pluie au-dessus de la mer Après être allé voir cette fois, le serviteur avertit Élie que le petit nuage est en train de se former Enfin, la pluie vient et Élie conduit l'attelage à Aqab jusqu'à Gisraël Notre leçon parle de grâce Élie constate de nouveau que Dieu tient ses promesses Même si, de près de rue humain, il semble y avoir un délai Dieu envoie la pluie parce qu'il a promis de le faire Non pas en raison de la bonté d'Élie ou du peuple Il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'il y avait des signes apparents d'ondées Sur le point de tomber Que le prophète ordonna à Aqab avec tant d'assurance de se préparer à la pluie Élie n'avait aperçu aucun nuage dans le ciel Et encore moins entendu le grondement des tonnerres Il prononçait simplement les paroles que l'Esprit de Dieu le poussait à dire En réponse à sa grande foi Pendant toute la journée, il avait accompli avec une fermeté inébranlable la volonté divine Et manifestait sa confiance implicite dans les prophéties des Saintes Écritures Maintenant qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir Il savait que Dieu lui accorderait avec abondance les bénédictions promises Celui qui avait envoyé la chesseresse était le même qui avait promis une abondante pluie A tous ceux qui pratiqueraient le bien Élie attendait donc que cette pluie tombe Quelle promesse pourriez-vous utiliser pour encourager une personne qui se trouve dans la situation suivante Le grand-père de votre ami vient de décéder Votre ami est très triste parce qu'il croit qu'il ne le reverra plus jamais Son grand-père est un chrétien Quelle promesse Jésus a-t-il donné qui pourrait encourager votre ami ? Je lui dirai aussi pour l'encourager De se rappeler de deux promesses bibliques La première se trouve dans Jean 14 au verset 1 à 3 Jésus dit à ses disciples Ne soyez pas inquiets Croyez en Dieu et croyez aussi en moi Dans la maison de mon père Il y a beaucoup d'endroits pour habiter C'est pourquoi je vous ai dit Je vais vous préparer une place Et quand je serai allé vous préparer une place Je reviendrai et je vous prendrai avec moi De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis La deuxième se trouve dans 2 Corinthiens 4 au verset 14 Et dit Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus Nous ressuscitera aussi avec Jésus Et nous fera paraître avec vous dans sa présence A moi Vos parents comparent les factures Qu'ils doivent payer Avec l'argent qu'ils ont S'ils ne rendaient pas la dîme Ils pourraient tout payer Que pouvez-vous suggérer à vos parents Et de quelles promesses pouvez-vous réclamer ? Moi, j'aurais dit à mes parents De lire Malachitrois le verset 8 qui dit Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez Et vous dites En quoi t'avons-nous tromper ? Dans les dîmes et les offrandes A moi Vous qui gardez votre petite sœur L'orage grande et elle a peur Quelle promesse pourriez-vous lui dire Pour qu'elle n'ait plus peur ? Et bien, en m'inspirant du psaume 91 Verset 10 à 14 Je la rassurerai En disant que Aucun malheur me lui avvera Car Dieu ordonnera à ses anges de la garder Et que puisque ma petite sœur l'aime Bien, Dieu la délivrera Et la protégera Donc retenons Que quelle que soit la situation Dans laquelle nous nous trouvons Dieu promet d'être avec nous Et Dieu tient toujours ses promesses Pour clôturer ce moment Nous allons faire monter une prière à Dieu Je vais prier Merci Dieu pour les promesses Que tu as accomplies dans le passé Montre à chacun de nous les jeunes Ce que tu veux faire pour nous Afin que chacun Puisse te faire toujours plus confiance Amen Aujourd'hui nous ferons le résumé De la leçon numéro 3 Qui a pour titre Le service chrétien C'est bien de servir Qui peut dire le contraire ? Très peu de gens Même ceux qui ne croient pas en Dieu Pensent que venir en aide à autrui Est une chose positive Alors quelle est la différence Entre le service chrétien Et celui du non-chrétien Qui nettoie les forêts Ou qui donne des cours de mathématiques A des enfants ? La réponse se trouve dans Le pourquoi du service Nous servons autrui Nous servons notre prochain À cause de nos croyances N'est-ce pas ? Par rapport à la nature Et à la valeur des gens aussi Notre service auprès des autres S'élève comme une louange Retentissante pour le secours Que Dieu nous a apporté Dans un service de renoncement Il a répondu à notre besoin D'un sauveur en nous donnant Jésus Un des moyens de faire l'expérience De l'amour de Dieu pour nous C'est de suivre l'exemple de Jésus Et de partager cet amour Cet exemple, cet amour Avec les autres Nous servons également Parce que le service fait partie De la définition de ce qu'est Le royaume de Dieu Dans la famille de Dieu Aider les autres est naturel Cette étude montre Quels sont les fondements du service Et nous encourage à réfléchir À des moyens créatifs De répondre aux besoins des autres Parmi toutes les disciplines Et tous les exercices Le service touche une corde sensible Des adolescents Car ils font immédiatement L'expérience de la joie Qu'apportent le désintéressement Et récolte le fruit de la bonté Illustrant ce passage Par cette histoire Fanny s'appuyait contre un banc En faisant la queue Près des cabines téléphoniques Visiblement très malade Et semblant souffrir Elle attendait Qu'un téléphone se libère Pour appeler quelqu'un À son secours Ceux qui bavardaient Tranquillement n'avaient aucune idée De ce qui arrivait à Fanny Certains commandaient des pizzas D'autres s'organisaient Pour des balades Mais personne ne remarquait Que la jeune femme Était en difficulté Enfin, un passant s'arrêta Et lui demanda Si elle allait bien Elle lui répondit faiblement J'ai besoin d'appeler une ambulance Pour aller à l'hôpital L'homme s'écria Hé! Cette jeune femme est malade Et a besoin d'utiliser le téléphone Surpris par son intervention Les gens le fixèrent de regard Un instant Puis commençèrent à raccrocher Et à s'écarter Pour la laisser passer son appel Tout comme la mère rouge Obéissant à l'ordre de Moïse La foule s'écarta Et Fanny peut appeler l'ambulance Pour être conduite à l'hôpital La plupart des gens sont prêts à aider Parce que c'est une réaction normale Lorsqu'on est en face de quelqu'un Qui est dans le besoin La plupart ont tout simplement Besoin d'être secoués Pour sortir de leur routine Et de leur activité quotidienne Afin de percevoir le besoin d'autrui S'est-il déjà arrivé D'être interrompu par un Hé! Qui annonçait que quelqu'un Avait besoin d'aide? Le service n'est pas facultatif Pour ceux qui portent le nom du Christ Jésus exprime clairement Que si nous sommes ses enfants Nous porterons son étendard La Bible mentionne fréquemment Comme le dit une chanson Je ne peux entendre tes mots Parce que tes actions parlent trop fort Que nous fassions de bonnes œuvres Ou ignorons les besoins d'autrui Nos actions parleront plus fort Que n'importe quelle parole Si tu te sens égoïste parfois Rappelle-toi que même tes moments d'égoïsme Sont couverts par la bonté du Christ envers toi Ton plan est d'enseigner la grâce Jour après jour Jésus n'a pas recours à la culpabilité Pour te motiver à servir Exerce-toi à servir Et laisse Dieu prendre le soin De te faire grandir Kenny a avancé un bon argument Hier lorsqu'il a dit Hé! Je ne peux pas nourrir le monde Je n'ai pas d'argent à donner aux pauvres Je voudrais aider Mais je ne sens pas que je puisse faire grand-chose Je ne saurais même pas par où commencer Ces propos, te sont-ils familiers? La plupart du temps Je suis si occupée Que je ne remarque même pas Ce que je devrais aider Et encore moins la façon Que je devrais m'y prendre pour le faire Poursuit Kenny Et dans un monde aussi affairé Que celui d'aujourd'hui Si les occasions ne conviennent pas Et ne sont pas relativement faisables Ces dons de la grâce Sont rarement offerts à autrui Je répondrai à Kenny Par ce texte biblique Qui se trouve dans Actes chapitre 3 Verset 1 à 10 Lisons Pierre et Jean montaient ensemble au temple À l'heure de la prière C'était la neuvième heure Il y avait un homme broiteux de naissance Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours À la porte du temple Appelé la Belle Pour qu'il demandât l'aumône À ceux qui entraient dans le temple Cet homme, voyant Pierre et Jean Qui allaient y entrer Leur demanda l'aumône Pierre, de même que Jean Fixa les yeux sur lui et dit Regarde-nous Et il les regardait Attentivement S'attendait à recevoir d'eux quelque chose Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent Ni or Mais ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Lève-toi et marche Et le prenant par la main droite Il le fit lever Au même instant Ses pieds et ses chevilles Deviennent fermes Et d'un saut Il fut debout Et il se mit à marcher Il entra avec eux dans le temple Marchant, sautant et louant Dieu Tout le monde le vit marchant et louant Dieu Il le reconnaissait Car c'était celui qui était assis À la belle porte du temple Pour demander l'aumône Et il fut rempli d'étonnement Et de surprises Au sujet de ce qui lui était arrivé En conclusion, nous pourrons dire Parler c'est bien mais sans grande valeur Il est facile de faire des plans Mais difficile de les réaliser Nous développons nos muscles de service En faisant des plans Et en les poursuivant jusqu'au bout La plupart du temps Les opportunités de servir Qui s'offrent à nous Ne consistent pas en de grands événements Mais plutôt en de petites occasions Qui se présentent quotidiennement Nous devons simplement nous exercer À détourner nos yeux de notre propre personne Et à voir ceux qui sont dans le besoin Tout comme pour n'importe quel exercice Nous devons nous entraîner régulièrement Pour arriver de mieux en mieux À répondre aux besoins des autres Imaginez le visage du Sauveur Chaque fois que vous accomplissez Un acte de service Selon Jésus Toutes les fois Que vous rendez service à quelqu'un C'est à lui que vous le faites Veux-tu Veux-tu te rapprocher de Dieu? Rapproche-toi des autres En faisant d'eux Ta priorité Et en les servant jusqu'au bout Tu découvriras ainsi La plus grande joie qui soit Évidemment Tu ne sauras pas ce que c'est Avant d'avoir essayé Le syndrome du péché Apocalypse 12 Verset 7 à 9 Il disait d'une voix forte Craignez Dieu Et donnez-lui gloire Car l'heure de son jugement est venue Et adorez celui qui a fait Le ciel et la terre et la mer Et les sources d'eau Et un autre Un second ange suivi en disant Elle est tombée Elle est tombée Babylone la grande Qui a abreuvé toutes les nations Du vin De la fureur De son impudicité Et un autre Un troisième ange L'est suivi en disant D'une voix forte Si quelqu'un adore la bête Et son image Et reçoit une marque Sur son fond Ou sur sa main Il boira lui aussi Du vin De la fureur de Dieu Versé sans mélange Dans la coupe de sa couleur Et il sera tourmenté Dans le feu Et le souffre Devant les saints anges Et devant l'agneau L'un des plus grands mystères De l'épopée humaine A trait à l'origine du péché En comparaison avec d'autres sujets bibliques La Bible ne présente que peu d'éléments En rapport avec l'apparition du péché Dans le cœur de Lucifer Cet ange glorieux Qui se tenait près du trône de Dieu Les trois passages qui en parlent Se trouvent dans Apocalypse 12 Ézéchiel 28 Et Ésaïe 14 Ce qui complique le mystère De l'origine du péché C'est la raison pour laquelle Il a pu se manifester La réponse typique est C'est que Dieu a accordé à sa création Le libre arbitre C'est absolument vrai Mais la présence du péché Ouvre la porte A tant de souffrance Et de désolation Qu'il est difficile De saisir la valeur D'une telle liberté Cependant Dieu ne pouvait Gouverner l'univers autrement C'est pourquoi Pour pouvoir déraciner le péché Il fallait laisser mûrir le mal C'est ce sujet qui sert de toile de fond A l'objectif le plus élevé qui soit Le salut des enfants de Dieu Et la justification du caractère de Dieu Devant tous Dans les chapitres 29 et 30 De la tragédie des siècles Nous découvrons que le problème Des humains avec le péché S'étend bien au-delà D'Adam et Ève Et s'attachant à toute créature Qui attend De voir comment Dieu répondra Aux déclarations fallacieuses de Satan Dans Genèse 3 Le diable amène Adam et Ève A désobéir à Dieu Et à vouloir Ce que convoitait Lucifer lui-même Ce dernier a voulu salir le caractère de Dieu Devant les hommes En fin de compte La pensée la plus importante Que chacun puisse cultiver Est son opinion sur Dieu Écoutez cette histoire Un couple a découvert un jour Que leur petit garçon S'était introduit à leur insu Dans un placard Et avait avalé du poison Le pauvre enfant était tout blanc Et léthargique Ils ont appelé le centre anti-poison Et fait un rapport Sur ce que l'enfant avait avalé L'infirmière leur a dit Qu'il devait immédiatement Conduire leur enfant Plutôt aux urgences De plus Ils devaient l'empêcher De perdre conscience Car cela pourrait s'avérer mortel Ils ont installé l'enfant Sur son siège Et ils sont partis À toute allure à l'hôpital Tout à coup Le petit a semblé s'endormir La maman criait à son fils De rester éveillé Elle avait tout son possible Elle est même arrivée Au point de devoir Pesser l'enfant Cruellement À quelques minutes De l'hôpital Alors que cela Ne fonctionnait plus La pauvre mère A dû se résigner À le gifler Elle avait les larmes aux yeux Jamais elle aurait pu faire Quelque chose d'aussi pénible Et pourtant C'était la seule chose Qu'elle pouvait faire Pour sauver son enfant L'équipe des urgences Les attendait à la porte Vite Ils ont pompé Le contenu De l'estomac du garçon Quand enfin Il a été hors de danger Les parents Ont confié Aux infirmières Et aux médecins Combien cela avait été Terrible pour eux De faire mal À leur enfant Pour le garder éveillé Les infirmières Les ont réconfortés En disant Nous savons Que cela a été terrible Pour vous Mais si un enfant Empoisonné S'endort Il garde toujours Des séquelles Même si nous arrivions À lui sauver la vie Nous avons ainsi Perdu une petite fille La semaine passée Les bleus disparitront Il oubliera les gifles Mais surtout Votre fils vivra Qu'en pensaient Les autres automobilistes En voyant la mère Gifler et penser son enfant Ignorant tout De la véritable situation À quelles conclusions Sont-ils arrivés Avaient-ils raison ? En quoi cette histoire Illustrait-elle La perception Que les gens ont De Dieu Du péché De Satan Et du règne Du mal ? En quoi se compare-t-elle Au plan du salut ? En quoi notre perception De la façon Dont Dieu Traite le péché Détermine-t-elle Notre relation Avec lui Au milieu Des difficultés ? Il est certain Que Dieu allait Tout mettre en œuvre Pour obtenir Que les êtres humains Le connaissent Et passent l'éternité Avec lui ? Dieu accepterait même De nous faire vivre Toute l'horreur du péché Si c'était le seul moyen De nous faire accepter Son salut Lorsque l'on voit L'ensemble du portrait On peut mieux comprendre Ce qu'implique Le péché Et comment il est important D'avoir une juste Perception De Dieu Le récit De l'origine du mal Provient de différents Passages Des écritures Les textes Tirés Des aïe Des aïe Et des équels Sont semblables A ce qu'ils décrivent Des rouages Internes Du péché Dès sa conception Chez un être Créé par Dieu Comme ces deux passages De l'Ancien Testament Reflètent le style poétique De la littérature hébraïque Lucifer est présenté Sous les traits Du roi de Babylone Et du roi de Tyr Dans les livres Dans le livre Plutôt Ce que croient Les adventistes Il est dit Que le roi de Tyr Et de Babylone Sont des descriptions Figuratives De Lucifer C'est évident Lorsque l'être Est décrit Comme un chérubin Protecteur En la présence De Dieu Un être plein De sagesse Parfait en beauté Présent en Éden En outre Ésaïe et Ézéchiel Décrivent la raison De la chute De Lucifer De la même manière Dans Ésaïe 14 Verses 13 et 14 Nous lisons Tu disais Je monterai au ciel Je y serai mon trône Plus haut Que les étoiles Du ciel Je siégerai Sur la montagne Où les dieux Tiennent leurs conseils A l'extrême nord Je monterai Au sommet Des nuages Et je serai L'égal Du Dieu Très haut Ézéchiel 28 Verses 15 et 17 Dit Tu as été intègre Dans tes voies Depuis le jour Où tu fus créé Jusqu'à celui Où l'injustice A été trouvée Chez toi Ton cœur Est devenu arrogant A cause de ta beauté Tu as corrompu Ta sagesse Par ta splendeur Si partout Dans la Bible Nous voyons amplement Le résultat De l'action De Satan Ici-bas Ces passages Sont les seuls Qui dévoilent Ce qui s'est passé Dans le cœur De Lucifer Le contexte Le contexte Le contexte du troisième passage Se trouve presque au centre Du livre de l'Apocalypse Plusieurs spécialistes bibliques Dissent que le chapitre 12 Constitue le thème central De ce livre En d'autres termes Ce qui s'est passé au ciel Par rapport à Lucifer Le péché Et la provision De Dieu En Christ Constitue l'essence De ce que le prophète A vu Ceux qui vaincront Le feront Par le sang De la nuit Par la parole De leur témoignage Et parce qu'ils n'auront Pas aimé leur vie Jusqu'à craindre la mort Ces trois qualités S'opposent directement À l'attitude Et au comportement De Lucifer Ceux qui vaincront Sont encore décrits Comme ceux qui gardent Le commandement de Dieu Et qui ont le témoignage De Jésus Dans le livre La tragédie des siècles À la page 536 Il est dit La loi de l'amour Étant à la base Du gouvernement de Dieu Le bonheur De toutes les créatures Dépendait De leur parfait accord Avec les grands principes De cette loi Dieu demande De toutes ces créatures Un service d'amour Un hommage Qui découle D'une appréciation Intelligente De son caractère Ne prenant Aucun plaisir À une obéissance forcée Il accorde À chacun Le privilège De la liberté morale Permettant à tous De lui rendre Un service volontaire Même si le récit De la chute De nos premiers parents En Genèse 3 N'est pas inclus ici C'est un autre passage Qui indique La manière surnoise Et égoïste Avec laquelle Satan Incite les enfants de Dieu À suivre le même chemin Que lui En résumé Chers jeunes Que le péché Soit apparu Est déjà troublant Mais le fait Que Dieu l'ait laissé Se perpétuer A amener beaucoup de gens A s'interroger Sur son caractère Le Tout-Puissant Accepte que nous Nous posions des questions Cependant Étant donné Que notre vision Des choses Est limitée Et que nous ne comprenons Pas ce que Dieu fait Pour sauver l'humanité Et justifier son nom Nous devrions aborder Ce sujet Avec beaucoup d'humilité Lorsque nous insistons Pour que Dieu s'explique Avant d'accepter De nous soumettre à lui Nous ralentissons L'oeuvre de la foi Dans nos vies Et n'exerçons pas Notre rôle Dans le plan du salut Lucifer est tombé Parce qu'il a préféré L'orgueil à la dévotion L'égoïsme à l'adoration Comme ce péché S'est introduit Dans notre monde Par l'entremise De la désobéissance D'Adam et Ève Nous avons tendance Nous aussi A l'égoïsme Sans même nous en rendre compte Mais il existe Une autre voie L'Apocalypse dit Que l'accusateur A été précipité Et que nous remporterons La victoire Sur le malin A cause du sang De l'agneau Et à cause de la parole De notre témoignage Et parce que nous n'avons Pas aimé notre vie Jusqu'à craindre la mort Amen Apocalypse 12 Verset 11 Dieu désire Que nous le servions Par amour Non pas par peur C'est la raison Pour laquelle Il n'a pas immédiatement Détruit l'ange déchu Ou quiconque Si tu te demandes Pourquoi Dieu Tarde à mettre fin Au péché Médite sur ces paroles De l'apôtre Pierre Dans 2 Pierre 3 Verset 8 à 9 Il est dit Mais il est une chose Que vous ne devez pas oublier Mes chers amis C'est que pour le Seigneur Un jour Est comme mille ans Et mille ans Est comme un jour Le Seigneur ne tarde pas A réaliser sa promesse Comme certains le pensent Mais il use de patience Envers vous Car il ne veut pas Que qui que ce soit Aille à sa perte Au contraire Il veut que tous Aient l'occasion De se détourner du mal Amen Alors toi chers jeunes Détourne-toi du mal Et jette-toi Dans les bras De ton sauveur Sous-titrage Société Radio-Canada Un temps pour dormir Et me réveiller Un temps aussi Pour boire et manger Un temps pour me baigner Et m'habiller Un temps pour jouer Et pour m'amuser Un temps pour apprendre Et travailler Un temps pour prier Et adorer Alors mes petits gardiens De l'environnement Quoi de neuf ? Une spéciale Nous avons établi Une liste De ce que nous pouvons Déjà faire à la maison Pour le bien De notre planète Très bien Et que dit cette liste ? Économiser l'eau Quand je me douche J'aime bien sentir L'eau qui coule Sur mon corps Et je reste sous la douche Plus longtemps Que nécessaire Éteindre la lumière En sortant de ma chambre Je laisse toujours Allumer la lumière Le soir Même si je ne suis pas Dans la chambre Et bien moi Pour le tri Viens faire attention A séparer le plastique Du verre Comme ça Papa ne dira plus Qui a mis Le bouteille en plastique Dans le bac de verre ? Non 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 C'est pas comme ça Il dit Qui a mis Le bouteille en plastique Dans le bac de verre ? C'est comme ça C'est déjà un pont Et c'est ça Être acteur De la protection De l'environnement Nous avons aussi pensé A ton bac à compost Maman Et nous ferons L'effort Et mettre Nos restes de pain Et de fond Et quand nous allons Aller dans le verger Nous allons ramasser Les fruits pourris Même si c'est dégoûtant Pour les mettre Dans le bac à compost Toutes seules Ça me fait chaud au coeur Les enfants De voir Que vous pensez A mon verger Et puisqu'on en parle Papy a ramené Des sapotes Et j'en ai gardé Pour vous Ce sera plutôt Pour papa et maman Parce que nous C'est pas trop notre truc Vous avez tort De ne pas aimer La sapote Car c'est un fruit Riche en vitamine A Bon pour la vue En vitamine C Bon pour les défenses Immunitaires Et en fibres Qui aident A réguler Le transit Intestinal Regardez comme c'est beau A l'intérieur Ah oui Alors vous devez savoir Qu'il existe aussi Des sapotes noires Qui sont riches en fer Et aident à traiter Les problèmes d'anémie Alors les cosses Et les feuilles Mais des sapotiers noirs Sont utilisés en cataplasme Sur les ampoules Et les cloques Donc je protège Les sapotiers En prenant soin de la nature Et lui M'aide à protéger ma santé Pour que la nature Soit toujours généreuse Envers nous Il nous faut la respecter Et l'entretenir Estelle et moi Nous avons pensé Si nous avions des poubelles Plus sympas Ça donnerait plus envie De les utiliser Par exemple Par exemple Une poubelle qui dit merci Quand on y met quelque chose Ah j'aime bien cette idée On pourrait peut-être faire La proposition au conseil municipal Pourquoi pas Ce sont les idées Et les efforts De chaque individu Qui contribueront A la protection De cette belle nature Que Dieu a créée Pour notre bonheur Et c'est bien Ce que Dieu avait demandé A Adam et Eve De faire Exact Donc dès le départ Dieu a voulu gérer Avec les humains Oui Mais dès le départ L'homme n'a fait Qu'à sa tête Et c'est exactement Ce qui se passe Aujourd'hui Avec l'environnement Que certains Détruisent Égoïstement Mais nous Nous avons décidé D'être de vrais protecteurs De la nature Et d'inviter Tous nos copains A faire comme nous Et puisque c'est aussi Ce que Dieu veut Je suis certain Qu'il sera avec nous Je n'ai aucun doute Là-dessus Il suffit De lui demander Son aide Alors je prie Oui Seigneur Nous voulons continuer A être des protecteurs De la nature Merci parce que Nous pouvons compter Sur ton aide Afin d'être fidèles A notre engagement Amen 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 Seigneur tu m'as donné tant de choses Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy